Mais faites-le taire ! Tom Geterre avec Tom Villaf face à François Bunel. Bonjour Tom. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie, bonjour François Bunel. Ça tombe très bien que vous soyez là parce que je suis sur l'écriture d'un livre. Un gros projet et j'ai envie de faire le livre parfait. Du coup vous allez me donner votre avis vu que vous êtes un expert. Alors pour l'histoire je vais faire un truc un petit peu à la Marc Lévy ou à la Guillaume Musso vu que ça cartonne. Je crois que vous aimez beaucoup en plus. Je vais faire une histoire d'amour entre un homme et une femme mais il se trouve que la femme c'est un fantôme. Donc amour impossible mais le fantôme envoie des sms. Donc il y a quand même une connexion. Je voudrais faire une comédie de science-fiction romantique. Mes deux héros ils étaient amoureux enfants. Et puis ensuite ils sont un petit peu éloignés parce que lui a redoublé son CE2. Ensuite il y en a un qui est parti vive à la grande motte. L'autre a pas la vase les flots. Et voilà la vie les a séparés. Alors le gros twist du livre c'est comment cette jeune fille a pu devenir un fantôme. Il se trouve qu'elle lui a eu un grave accident. Donc là grosse tension dans le livre. Déjeuner familial dans une paillotte. Plateau de fruits de mer pour tout le monde. La jeune fille a glissé sur un bulot. Elle s'est cogné le front contre une plante chat. Et là les parents l'emmènent aux urgences. Pas le temps de finir le plateau de fruits de mer. C'est dommage il restait une belle langoustine et un demi-homar que personne n'avait touché. Et là la jeune fille devient un fantôme. Alors pour le titre je voudrais faire un truc un petit peu comme Catherine Pancol. Faire une sorte de métaphore de la vie. Catherine elle a écrit les yeux jaunes des crocodiles. Les écureuils de Central Park sont tristes lundi. Donc pour faire un bon titre de Catherine Pancol c'est facile. Il faut un animal. Une action. Et une ville. Donc moi je vais faire le bulot. Pleure tout seul. Appalavas les flots. Elle fait mal ça. Comme Pancol elle a fait Moucha Chas 1, 2 et 3. Je vais faire 3 livres moi aussi. Alors je tiens à vous rassurer je ne vais pas étirer l'histoire juste pour faire dual suspense. Non non je vais juste découper mon livre en 3 et agrandir la police d'écriture. J'imprimerai en Times New Roman 32. Comme ça bim 3 livres et plus de pognon, plus de suspense pour le lecteur. Très important. La stratégie de communication je vais faire la même technique que Michel Houellebecq. Sauf que moi je vais me laver. Je vais faire un petit peu de provocation. Voilà les médias ils se font avoir à chaque fois. Donc je ne vais pas mettre le Front National au pouvoir. Parce que sinon ça va se voir que j'ai copié. Du coup je vais mettre le Parti Communiste. Vous avez prévenu que c'était de la science-fiction. Et puis je ne vais pas parler des musulmans, on en parle tout le temps. Je vais parler des chinois. Comme ça on pense à l'international. Le livre il va être traduit. Il y a un milliard de lecteurs potentiels. Et là on fait un gros coup. Et puis je vais utiliser la même méthode que Douglas Kennedy. Je vais faire croire que je suis une star dans mon pays d'origine. Voilà comme ça. Donc on va dire que je viens du Venezuela. Tom Villa ça fait Venezuela. En plus personne n'ira vérifier. Ça va cartonner. Allez on va lancer l'impression du bulo pleure tout seul à Palavas les flots. Rendez-vous à la rentrée littéraire. J'espère que je serai invité à la grande librairie. Merci beaucoup Tom Villa. Merci François Bunel d'avoir été avec nous. Avant dernier numéro de la grande librairie. Ce soir à 20h40 en direct sur France 5. Dans un instant le grand direct de l'actu. C'est parti.